le sénégal au rythme d'une campagne électorale avant l'heure les élections territoriales qui n'auront lieu que dans trois mois accapare déjà toute l'actualité du pays il faut dire que les enjeux sont énormes tant pour l'opposition que pour le pouvoir ces locales sont très 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 important pour un parti comme passef qui n'a jamais participé à des locales mais qui a là la possibilité de montrer vraiment son leadership dans l'opposition et au delà même dans tout le pays dans l'espace politique sénégalais les élections de 2022 c'est les élections les plus légitimes sur le côté local parce que le mail le maire est élu au suffrage direct ce qui est une grande première pour l'histoire politique du sénégal de deux aussi ça va faire une recomposition politique pour la première fois au sénégal les populations ont la possibilité de choisir leur mère parce qu'avant on votait pour une liste et à la fin des élections les conseils municipaux se retrouvaient pour choisir un maire parmi eux cette fois ci ce n'est plus le cas c'est le contexte qui appelle la justification dans n'importe quelle circonstance et là nous sommes dans un contexte d'élection locale d'élection territoriale c'est pas une affaire de parti politique je pense que toutes les coalitions ne devaient même pas vêtir une couleur de parti politique il y a donc plusieurs enjeux en perspective de la présidentielle de 2024 qui sont reliés à ces locales c'est comme le scénario auquel on avait assisté en 2009 quand la perte de plusieurs grandes villes du pays préfigura la défaite du président abdoulaye wade à la présidentielle qui allait suivre en 2012 parce que là il y a un toile de fond la question afférente à une éventuelle troisième candidature de maquessale l'opposition qui pensait y aller en liste unique n'y est pas parvenue la volonté de départ affiché de part et d'autre s'est vite heurtée à la difficulté de la confection des listes nous avons rencontré énormément de difficultés au niveau de cette de cette coalition bon c'est vrai que ce n'est qu'un secret de pollution pollutionel que de dire qu'il y a des problèmes et malheureusement dans certains coins et recoins certains certains erreurs ont été commises on parachute comme ça des personnes sans pour autant prendre le soin de consulter la base ce qui a entraîné des frustrations et et de partout il y aura des éclatements parce qu'en fait les coalitions ceux qui se décident en haut ça ne reflète souvent pas la réalité donc sur le terrain de ce fait que ceux qui sont en haut ne sont pas en phase avec ceux qui sont sur la base et après chaque chaque investiture c'est l'éclatement si on regarde ça de plus près nous allons nous rendre compte qu'en fait la seule préoccupation des coalitions c'est peut-être de préparer juste l'étape suivante mais le développement local qui doit être au coeur de tout système municipal est peut-être mis en second plan donc pour nous la manière dont les listes se font au niveau des coalitions serait très difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire de satisfaire tous les partis mais dans la satisfaction de ces partis de pouvoir dessiner un profilage pour chaque type de conseil municipal des coalitions le plus souvent contre nature ce contre nature et c'est le procès de la manière dont on fait la politique au sénégal finalement ce qui fonde les alliances les regroupements c'est l'intérêt personnel l'intérêt électoraliste purement électoraliste mais derrière il n'y a aucune motivation idéologique ou programmatique on est ensemble pour gagner c'est finalement des machines électorales qu'on met en place et non un regroupement d'idées de personnalités qui partagent de même perception une même vision de l'avenir du sénégal nous notre coalition c'est un cadre unitaire qui est au delà des appartenances partisanes qui est au delà de ses contingences partisanes c'est un cadre unitaire qui a un seul dénominateur commun qui est que le massard la politique au sénégal mérite des assises selon plusieurs observateurs dans ce pays les partis politiques ne sont d'accord que sur leur désaccord ce qui place le pays de léopold sédar senghor dans une campagne électorale permanente que passer c'est des principes c'est 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 une c'est des idéaux et quand ça se passe on dit non on dit on n'accepte pas c'est pourquoi très souvent vous voyez des gens de passe f qui se retire carrément des listes ils ont certes des ambitions mais d'abord ils ont des principes je pense jusque il ne faudrait pas utiliser l'argument de la force mais plutôt la force de l'argument moi je crois qu'au sortir de ces locaux là il faut tenir les assises de la politique au sénégal comment ça se fait parce qu'il ya de nouvelles mutations ce désordre là cela ne peut pas continuer nous voulons nous inscrire quand même dans la logique politique du futur pour ce pays et cette direction là vont nous permettre quand même de définir les vraies forces politiques de ce pays et aussi ces élections aussi je pense vont sceller la fin des des alliances de bernamboc yacar et autres donc une recomposition politique va être définie après ces élections après le dépôt des listes un autre problème c'est posé celui des listes rejetées l'opposition qui n'en revient toujours pas crie au scandale le pouvoir risse ou cap évoque le manque de maturité politique des coalitions de l'opposition